Bienvenue chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision rwandaise. Très très heureux de vous retrouver pour cette édition en langue française, la grande édition. Je suis Edith Sabiti à la présentation. Voici les titres de notre édition. Le ministre turc des affaires étrangères était en visite du travail au Rwanda ce jeudi où il a rencontré notamment le président de la République, son excellence Paul Kagame. Il a également animé une conférence de presse avec son homologue rwandais, le docteur Vincent Awiruta, avant de signer au moins trois accords de partenariat entre le Rwanda et la Turquie. La Banque Nationale du Rwanda, la BNR, estime que la mise en place des instructions directives pour juger des dossiers judiciaires en rapport avec les indemnités et les revenus des banques sont bénéfiques pour ceux-là qui cherchent des services des institutions financières. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que le ministre des affaires étrangères de la Turquie est en visite de travail au Rwanda où il a rencontré le président de la République, Paul Kagame, à qui il était porteur du message de son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Le ministre des affaires étrangères turc a animé une conférence de presse avec son homologue rwandais, le docteur Vincent Awiruta, avant la signature de trois accords de partenariat entre le Rwanda et la Turquie. Jean Damascene Maneshiou. Ce jeudi, lors de sa visite au Rwanda, le ministre des affaires étrangères de la Turquie a d'abord visité le mémorial du génocide contre les Tutsis à Kigali et s'est incliné devant plus de 250 000 victimes qui y reposent. Par la suite, le ministre turc a été reçu par son homologue rwandais, le docteur Vincent Awiruta, avec qui ils se sont entretenus avant que les deux ministres viennent tenir une conférence de presse au siège du ministère des affaires étrangères et de la coopération. Au cours des dix dernières années, les relations entre les deux pays se sont améliorées après que le Rwanda a ouvert son ambassade à Ankara en 2013 et que la Turquie a ouvert son ambassade à Kigali une année après. C'est pour la deuxième fois que le ministre turc des affaires étrangères et de la coopération vient au Rwanda après sa visite qui remonte au 30 et 31 mai 2016, suivi des trois accords qui ont été signés au cours de cette visite. En 2018, le premier ministre du Rwanda, le docteur Edouard Nguyené, avait participé au forum Turquie-Afrique qui s'était tenu du 10 au 11 octobre 2018 à Istanbul. Le gouvernement de la République du Rwanda et le gouvernement de la République de Turquie ont ainsi signé 18 accords bilatéraux et protocoles d'accords dont différents secteurs et nombres d'entre eux sont entrés dans la phase de mise en œuvre depuis lors. Le volume des échanges bilatéraux entre le Rwanda et la Turquie était d'environ 21 millions de dollars américains en 2018. En 2019, le volume des échanges entre les deux pays est passé à 32,4 millions de dollars américains, tandis qu'en 2020, le volume des échanges est passé à environ 78,4 millions de dollars américains. Merci donc à Jean-Domasen Manichim pour cet élément. Et puis, on continue avec l'actualité nationale justice qui rime avec finances, avec notamment la Banque nationale du Rwanda, la BNR, qui estime que la mise en place des instructions directives pour juger des dossiers judiciaires par rapport à l'indemnité et des revenus des banques sont bénéfiques pour ceux-là qui cherchent les services des finances. Aujourd'hui, la Banque nationale du Rwanda estime que ces directives vont permettre au tribunal de prendre des décisions cohérentes pour aider une bonne marche des institutions financières, et notamment les banques et microcrédits au Rwanda. Les détails ici, c'est avec notre confrère Kassim Youssouf. Bon nombre des problèmes que des juristes mettent en exergue reposent principalement sur le fait que les tribunaux ne disposent pas de règles et d'instructions harmonisées pour juger les dossiers liés aux indemnités que des institutions financières poursuivies en justice doivent payer, et cela fait que la plupart des décisions qui sont prises avantagent les institutions financières. Dans un tribunal, on prend une décision basée sur l'intérêt que les banques accordent et ailleurs sur la base des dépôts. En fait, il y a des contradictions en matière de décision. Vous comprenez qu'il faut des décisions fermes et cohérentes. En deuxième lieu, comment cette personne pourrait bénéficier de ses droits ? La monnaie se déprécie. Si on m'a pris 100 000 francs et qu'on m'a rendu les mêmes 5 000, deux ans après, j'aurais dû les investir et avoir du profit. Pendant deux jours, les magistrats de la Cour d'appel et de la Cour suprême vont échanger sur l'harmonisation des instructions concernant le jugement des procès qui suscitent souvent la controverse en raison des décisions prises basées principalement sur la jurisprudence. La Cour suprême a à ce propos fait savoir que dans moins d'un mois, il y aura des instructions pour combler cette lacune. Il y a des lois qui ne le stipulent pas clairement. Le juge ne peut pas juger un procès parce qu'il n'y a pas de loi qui le stipule. Vous prenez donc une décision en fonction de la nature du dossier. Vous pouvez également vous servir de la jurisprudence. Le but est d'éviter les incohérences dans les décisions des tribunaux. La Cour suprême et la Cour d'appel fixent les directives que suivent d'autres juridictions. Le département de la protection des consommateurs à la Banque nationale du Rwanda estime que la mise en place de ces instructions va résoudre certains problèmes auxquels sont confrontés ceux qui sollicitent des services auprès des institutions financières, notamment en ce qui concerne les intérêts sur les prêts, même s'ils existeraient d'autres frais qu'on exige des clients qui sont supprimés, comme ceux relatifs à la fermeture et l'ouverture des comptes. Les institutions financières ont, de très part, la responsabilité d'expliquer aux clients les prêts et leurs avantages. Vous devez recevoir le contrat et le lire avant de le signer et après l'avoir signé, vous êtes autorisé à passer 30 jours à y réfléchir. Une explication de tous les coûts qui vous seront exigés vous aide à prendre une décision avec suffisamment d'informations et à y ajouter les intérêts qui préoccupent également le client, ils ont été supprimés. Si vous ne comprenez pas le poids du crédit, cela va faire que vous ne vous acquitterez pas du prêt en question. La banque vend la garantie et l'argent que la banque aurait reçu et ne le gagne pas parce qu'il arrive qu'elle vend à la perte. En plus de l'échange des vues sur l'harmonisation des instructions réjouissant les dossiers en justice liés à l'indemnisation, les magistrats à la Cour suprême et à la Cour d'appel vont également discuter de la mise en place d'instructions réjouissant les procès des crimes transfrontaliers, en particulier ce concernant des accusés de divers crimes qui sont extradés au Rwanda. Merci à Kassim Youssef. Parlons santé à présent avec l'ouverture depuis hier mercredi d'une conférence sur la santé pour tous sur le continent africain où les participants à cette conférence estiment qu'avoir une Afrique exempte de maladies nécessite des efforts conjoints pour prévenir les maladies et investir massivement pour la production des médicaments sur le continent. Les experts de la santé estiment que le développement d'une médecine basée sur les caractéristiques des Africains joueraient un rôle important dans la lutte contre certaines des maladies qui affectent le plus souvent les Africains et le continent africain en particulier. Lors de cette conférence sur la santé des populations en Afrique qui se tient pour deux jours au Rwanda, les participants ont été informés que l'an 2050, l'Afrique sera habitée au moins par 2 milliards de populations et 500 millions contre 1,4 milliard aujourd'hui. Changeons pour parler de l'Office rwandais des recettes qui promet que les pénalités en rapport avec les impôts seront examinées et allégées et c'est au moment où différentes institutions sont en train de voir comment alléger les impôts afin que le plus grand nombre des contribuables puissent s'augmenter et surtout pour apporter leur pierre à l'économie du pays. Les détails ici, c'est avec, une fois de plus, Kassim Youssef. Les membres de la commission du budget et des déniers publics et des représentants du ministère des Finances et de la planification économique et de l'Office rwandais des recettes se sont rassemblés ce mercredi autour d'une même table pour discuter du projet de loi régissant la fixation des taux à appliquer pour le paiement des impôts au Rwanda. Ce projet de loi prévoit d'inviter des représentants de différentes institutions, notamment le secteur privé et les organisations non gouvernementales pour qu'elles puissent apporter leur contribution à ce qui doit être amélioré en ce qui concerne les impôts. Les amendes, quelles que soient leurs origines de l'Office rwandais des recettes ou des contravations routières, elles sont si lourdes que les gens ne les supportent pas. Le premier problème que nous avons est que nous avons un pays bien gouverné, des gens qui réfléchissent bien pour le développement du pays, mais les amendes sont nombreuses et si élevées que les gens ne parviennent pas à s'en sortir. Le commissaire général de l'Office rwandais des recettes, Vizimana Rouganinwari-Pascal, a fait savoir que la question des pénalités sera également examinée au moment où ils sont en train d'analyser ce qui doit être modifié dans la loi fiscale. Nous sommes maintenant en train de mener une enquête approfondie qui examine tous les impôts parce que nous en avons beaucoup et ainsi dégager les problèmes qu'ils entraînent. Cela signifie que nous allons tout faire en parallèle et au moins voir comment nous pouvons les réduire dans la mesure du possible, car c'est le premier objectif. Plus les gens comprennent l'importance des impôts, plus nous devrions réduire les pénalités et qu'on comprenne que celui qui ne transgresse pas la loi, il n'est pas sanctionné. C'est le fautif qui est sanctionné, mais des sanctions sévères ne sont pas non plus bonnes parce qu'il y a ceux qui se trompent. Nous devons considérer cela et ne pas mettre dans un même panier celui qui s'est trompé et celui qui a commis la faute sciemment, mais qu'on puisse lui faciliter la tâche en ce qui concerne les impôts. S'il y a d'autres fautes qu'il a commises, il y a une autre législation qui les sanctionne. Mais concernant la fiscalité, essayons de voir ce qui pourrait faciliter tout le monde. Le président de la commission du budget et des déniers publics, Mounianeza Omar, indique que dans la nouvelle loi, les pénalités ont été réduites pour que les bénéfices décontribuables augmentent. Ce qui est nouveau, c'est que si on prend par exemple une personne qui a fait la déclaration fiscale de sa propriété foncière, notamment, et que la date butoir arrive alors qu'elle n'a pas encore payé l'impôt. Cette personne était administrativement sanctionnée et dans cette loi, cela a été réduit. Cela veut dire que c'est aussi une bonne chose bénéfique à la population et tous les contribuables en général, parce qu'il y a des moments où on pensait payer, par exemple, 10 millions et on trouvait que ces 15 millions signifiant que les 5 millions sont des pénalités. C'est là les bonnes choses qui sont dans cette loi, même si elle ne va pas dans le sens de la réduction des impôts. Mais en tout cas, on a pensé sur les pénalités qu'on exigeait. L'équipe de cette commission du ministère des Finances et de la planification économique et de l'Office Rwende des Recettes est en train de faire tout ce qui est possible pour que cette loi soit approuvée avant février cette année. Merci donc à Kassim Youssef. Et puis, le ministère du Genre et de la Promotion de la Femme se félicite aujourd'hui du pas franchi par rapport à la place réservée à la femme et à la jeune fille au Rwanda, notamment pour ce qui est de l'utilisation des nouvelles technologies. Cependant, ce ministère déclare qu'il existe encore des obstacles sur le chemin de l'épanouissement et du développement de la jeune fille et de la femme en général pour ce qui est de l'accès et de l'utilisation de ces outils de technologie. Les détails, c'est avec Amandine Ndekumasab. L'un des obstacles à l'avancement des femmes dans la technologie est le faible pourcentage des filles et femmes qui maîtrisent le numérique. Ceci était à l'ordre de discussion dans une réunion qui prépare la 67e session de la Commission de la Condition de la Femme de l'Organisation des Nations Unies qui aura lieu du 6 au 17 mars 2023 aux États-Unis d'Amérique. La représentante de l'ONU, la femme au Rwanda, énumère quelques obstacles au développement de la femme dans ce secteur. Il existe de nombreuses raisons qui entravent le développement de la femme dans ce domaine, notamment l'attitude de la société qui fait que les filles et les femmes aient peur d'apprendre des cours de technologie et d'être créatives dans ce domaine. Elles ont encore des problèmes de capacité à continuer à se développer. Les femmes sont toujours confrontées à des problèmes de violence et ces problèmes dont nous parlons existent encore plus dans les zones rurales. Bien qu'il existe encore des barrières empêchant l'avancement de la femme dans la technologie, particulièrement celles qui vivent en milieu rural, le ministère du Genre et de la Promotion de la Famille démontre que des progrès ont été réalisés. Cependant, comme l'explique la secrétaire permanente de ce ministère, Abatamoulis Zamirey, il faut aussi changer de mentalité. Aujourd'hui, nous observons la présence de femmes dans divers secteurs qui utilisent bien les outils de technologie, ce qui conduit à des progrès bénéfiques. Je peux donner un exemple de Hangapitch. Le précédent et le récent, ils ont été tous remportés par des filles. Cela dépeint un message que les femmes sont incapables dans ce secteur. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est gérer les obstacles qui entravent le développement de cette fille, l'état d'esprit des gens qui leur disent toujours de choisir ce sujet en classe ou celui-là, de choisir ce type de travail, etc. Les gens devraient savoir que chaque secteur nécessite des efforts. Ainsi, pour le secteur de la technologie, il est nécessaire d'augmenter le nombre de femmes et je pense que nous sommes actuellement sur un bon chemin dans ce domaine, particulièrement au Rwanda. La 67e session de la Commission de la Condition de la Femme de l'Organisation des Nations Unies aura lieu du 6 au 17 mars 2023. Le thème prioritaire de cette année est Innovation et changement technologique et éducation à l'ère numérique pour parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et filles. La CCF NU est le principal organe intergouvernemental mondial dédié à la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Amandine Dikouma Sabo, Télévision rwandaise. Et puis, pour terminer avec l'actualité nationale, la Fédération rwandaise de football, l'association Laferroafa, déclare que les travaux de construction de son hôtel ont aujourd'hui avancé à hauteur de 95% et à cette fédération d'ajouter que l'inauguration de cet hôtel est prévue dans les premiers jours du mois de mars de cette année en cours de 2023. Les travaux de construction de cet hôtel, quatre étoiles et d'environ 42 chambres, ont débuté en août 2015 à Remera. Au départ, son inauguration était prévue fin 2016 pour un coût de 4 millions de dollars américains, soit environ 4 milliards de francs rwandais en provenance de deux partenaires essentiels, à savoir la Fédération internationale de football, l'association FIFA et la Fédération marocaine de football. Cependant, les travaux ont été handicapés par le retard de transfert de fonds de la part de ces deux partenaires. Les travaux sont maintenant presque à terme car on est au niveau de finissage en procédant au nettoyage intérieur et à l'entretien du jardin. Le secrétaire général de la Féruafa, Mouhir Henry, indique que cet hôtel va leur permettre de réduire les dépenses qu'ils effectuent pour héberger différentes sélections nationales et les conférences qu'ils accueillent. Cet immeuble comprend 42 chambres dont 40 de même standing et deux autres qui sont spacieuses que nous ne voulons pas qualifier comme c'est souvent fait dans d'autres hôtels car nous sommes actuellement dans le processus de trouver des personnes pour le design intérieur et ce sont eux qui diront ce qu'il faut faire. Il pourra héberger des sélections nationales de tous les niveaux et nos clubs peuvent avoir besoin d'héberger les formations contre lesquelles ils vont jouer en compétition internationale tant amicale qu'officielle. Il y a d'autres activités que nous réalisons notamment avoir besoin d'une place ou organiser une petite réunion. Nous pouvons avoir besoin d'héberger les personnes qui participent à des formations comme des entraîneurs et autres. La Fédération rwandaise de football association Ferruafa annonce que si rien ne change, les portes de cet hôtel 4 étoiles seront ouvertes avant la tenue à Kigali de la 73e Assemblée Générale de la Fédération internationale de football association prévue le 16 mars cette année. Voilà, grand merci à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Caritas Ouera et grand merci à vous toutes et tous qui manifestez votre fidélité à la télévision rwandaise. En mon nom propre, je vous dis merci et j'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir.